Journée rouge à Paris ce mercredi avec un CAC 40 qui s'effondre de 1,36%, un peu plus d'une heure de la clôture. Il pointe donc à 3691 points. Alors les raisons de cette chute sont multiples en Europe. Tout d'abord, le Portugal refait parler de lui. Le pays est en crise, une crise politique, une crise budgétaire, une crise économique, avec l'emprunt portugais qui a même dépassé le seuil des 8%. La Chine inquiète également avec un indice PMI qui recule de 0,4 points, alors qu'aux Etats-Unis, Wall Street vivra une séance écourtée, fermeture des marchés à 13h pour cause de fêtes nationales américaines demain. Au niveau des valeurs, les plus touchées, bien évidemment, sont les bancaires. BNP Paribas plié de 3,26% à 40,93 euros. Société Générale, l'HL, 2,71% à 25,68 euros. Et enfin, Crédit Agricole affichait une perte de 2,76% à 6,41 euros. De son côté, GDF Suez fluctuait aussi en territoire négatif avec une baisse de 0,93%. Conséquence de ce projet de lever au moins 600 millions d'euros dans sa participation aux activités éoliennes, mais aussi activités solaires, une éventualité qui fait chuter le titre de GDF Suez à 14,92 euros. Et puis enfin, pour terminer, petit tour du côté des hausses. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais on notera tout de même la bonne séance de Valourec. Plus 3,36% à 40,70 euros. Valourec, dont la filiale américaine fait partie des sociétés ayant déposé plainte. Plainte déposée auprès de la Commission de commerce internationale des Etats-Unis. Plainte contre des concurrents soupçonnés de dumping. Page de la vidéo programme, sì l'obắt, mais on va détruire. Bonneîiano об permetworldion bcade d'applailler de la Commission endu underst Представлять de redesign elle est bonne chance qui se introduit à partir d'apportable, Sous-titrage ST' 501